Écoutez chers amis, ça ne se voit pas parce que le masque est obligatoire, en tout cas pour moi qui vous parle, mais il ne l'est pas pour mon voisin. Mais franchement, si je le pouvais, ce serait avec un immense sourire, pour ne pas dire avec un grand éclat de rire, que j'aurais le plaisir de partager quelques minutes avec tout le monde. Non, peut-être pas tout le monde, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas leur en vouloir Patrick, mais une grande majorité d'entre vous auront reconnu Patrick Chauvry. Alors si nous sommes avec Patrick aujourd'hui, bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Alors si on est vraiment avec vous, enfin encore que j'ai scrupule, vous voyez pour le coup, c'est parce que déjà d'entrée, on ne va pas s'attarder sur tout le CV parce qu'on en aurait pour l'après-midi. On en aurait pour l'après-midi du CV de Patrick Chauvry qui est quand même, il faut le savoir au jour d'aujourd'hui, le plus ancien, le plus fidèle de la maison MHC parce que ça va faire quand même, ouh là là, j'ai scrupule. 47 ans au mois de novembre. 47 ans au mois de novembre, ça fera. Alors 47 ans au mois de novembre, alors je vais prendre moi le parti de rapidement tracer les premières lignes et les premières lignes qui sont de 74 à 81. C'est là que vous serez opérationnel en tant que joueur et pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient de l'arrière-droit que vous étiez Patrick. Ah oui, j'étais un défenseur qui était assez solide et qui ne rechaînait pas à la besogne comme on dit. Voilà, alors il est venu de Montpellier littoral, il est arrivé au football club de nettoiement et puis ensuite donc au Montpellier paillard de sport club et c'est le début d'une grande histoire d'amour Patrick. Moi avec le président, le président restera dans tous nos cœurs, il nous manque énormément, c'est un amour extraordinaire, même si son fils le remplace très très bien. Je vais dire, Lolo est super, il nous étonne même beaucoup. Alors pour ceux qui font partie de ces générations dont je fais partie, j'ai cette chance-là au moins d'avoir vu Patrick Chauvry, joueur à l'époque, parce qu'on est dans les tribunes, on regarde cette équipe des années 70, des années 70 et puis ? Oui, 74, 75, 76, les années des montées, division d'honneur, 3e division, 3e division, 2e division, j'ai participé à tout ça et c'était vraiment extraordinaire, un groupe fabuleux. On était vraiment très soudés, les générations maintenant sont différentes, c'est plus la même chose, nous on était vraiment des copains, même Philippe Strappel, on allait au bar à Regina, on mangeait tous ensemble, on buvait le café ensemble le matin, c'était une grande équipe avec toi bien sûr. Oh, fort modestement et à la place qui était la mienne. Bon, on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur la partie de la carrière de Patrick Chauvry, joueur, mais essentiellement celle qui a suivi, sur celle qui a suivi. Et là-dessus, on va le dire un peu maladroitement peut-être, vous avez œuvré dans toutes les pièces, ou presque si je puis dire. J'ai tout fait au club, au club j'ai tout fait, j'ai commencé à être en train de rejoindre l'équipe réserve, quand il y avait Kader Firoud, Jacques Bonnet et moi-même avec l'équipe première, on était tous les trois, et donc j'avais en charge l'équipe réserve qui est en division 1, que j'ai gardé pendant des années. Au moment de la montée, on prend en division la première fois, on finit premier, donc on monte en 4e division qui venait de se créer, et il y a eu la création de la 3e division. Donc ça fait que Firoud avait gardé l'équipe première, Jacques Bonnet avait pris la 3e division, et moi j'étais resté avec la 4e division. C'est une façon de faire le lien et de ne jamais trop quitter le terrain au fond ? Jamais, moi j'ai joué jusqu'à 31 ans, de 26 ans à 31 ans, coach de l'équipe réserve, et joueur entraîneur. Et j'ai vu passer beaucoup de monde, Laurent Blanc, les frères Passy, Kader Ferraoui, Pascal Baïs, tout ça, on a joué ensemble. Quand ils débutaient, ils avaient 17 ans. On va y venir, on va y venir à ça Patrick, mais avant de véritablement être cheville ouvrière du centre de formation, qui, nous le rappelons ou nous l'apprenons à certains, à certaines, est donc créée, commence à être en marche en 1981. C'est ça. En 1981, on a débuté avec Jacques. Alors, vous faisiez quoi, vous, au centre ? Parce que vous avez à peu près tenu tous les rôles, ou presque ? Disons qu'au départ, quand on était joueur, on entraînait l'école de football, et après quand le centre s'est créé, avec Jacques, on a pris les gamins en main, et c'est là qu'on les a entraînés, certains joueurs, deux fois par jour. Et c'est parti comme ça. Après, il y a eu la crêche, il y a eu IFAV qui avait les cadets nationaux, Tédé Christol qui avait les juniors Keterium, et voilà, c'est parti de là. C'est parti de là en 1981, mais attention, le centre de formation, à ses débuts, il y a quoi, une quinzaine, une vingtaine de gamins ? Au plus, au départ, il y a eu une douzaine, après c'est monté à 16, après on était dans les bungalows, à la paillade, à côté du terrain. Là, on a entraîné, on avait une plaine de jeux, où on faisait l'entraînement, et après on est monté à Gramont. À Gramont, on était logé à côté du château, et là on avait 16 gamins. 16 gamins, c'était vraiment Mme Cesse, la cuisinière, avec la fille, M. Fichesse, qui était là, en second. La famille déjà. Voilà, c'était la famille, et donc Louis s'occupait le soir, dormait au centre, avec sa femme, ils avaient un logement de fonction, et c'est eux qui gardaient les jeunes le soir. Alors, vous alliez être papa poule ou père fouettard, vous, dans cette histoire ? Il fallait un juste mieux, comme on dit, pas être trop gentil, trop dur, il fallait être entre les deux. Mais c'est vrai que c'était pas facile, c'est jeune, mais la génération, je dis encore, d'avant, n'a rien à voir avec celle de maintenant. Elle était beaucoup plus facile à diriger, beaucoup plus respect envers les anciens, envers les entraîneurs, c'était vraiment un club familial, très très familial. Alors, surtout, vous êtes donc à l'origine du centre de formation, c'est vous qui avez, qui allez être vraiment au contact, et pendant un paquet d'années, avec ces jeunes qui arrivent là, qui sont, qui ont des étoiles plein les yeux. Il n'y a pas eu, est-ce qu'il n'y a pas eu, au fond, un petit problème générationnel, parce que Patrick Chauvry, c'est quand même, pour ceux qui nous écoutent, et qui ont connu la carrière de Patrick, c'était quand même un peu poivre et sel sur le terrain, Patrick Chauvry. Et alors, quand vous avez affaire à des gamins de 14-15 ans, vous ne pouvez pas leur inculquer l'état d'esprit qui était le vôtre ? Mais si, c'est un peu, parce que bon, ça passait par là. Moi, enfin, il y a certains encore joueurs qui travaillent au club, Philippe Delay, Rouvière, tout ça, ils vous diront, moi, j'acceptais n'importe quelle erreur technique, tout ce que je veux, mais pas mouiller le maillot, c'était interdit. Moi, ça, ça ne pouvait pas passer. Le maillot de Montpellier, c'est une chose primordiale, et je n'accepterais jamais qu'un gamin ne court pas face à ses efforts qu'il faut. Après, il y a des erreurs techniques, on peut faire des bêtises, ça, c'est un ennemi, mais le reste, c'est intolérable. Moi, tourner le cul devant un ballon parce qu'il frappe, c'était interdit. Tout le monde s'en rappelle. Donc, ils avaient mon tempérament. Et tous, ils s'en rappellent, j'en vois encore des anciens joueurs, ils me disent, Patrick, avec toi, c'est vrai qu'on allait au charbon. Et moi, je me rappelle une anecdote, c'est que l'année où j'avais décidé d'arrêter à 31 ans, donc, au bout de six mois, Jacques, on était ensemble sans formation, mais Patrick, on a embêté, il y a Doma qui vient de se péter le genou, il y en a pour six mois, j'ai besoin de toi, on est dans les derniers, en troisième division, il faut que tu rejoues. Donc, j'avais rejoué un match à Poulon, à la division, qui avait Serge Delmas qui gérait. Et donc, le match d'après, on a commencé à Bassia, on a fait nul, et après, pendant 22 matchs, on a été invaincus, on est remonté dans les cinq premiers. C'était exceptionnel. Et je jouais qu'avec des gammes. Je jouais libéraux, c'est moi qui les plaçais, qui leur disait ce qu'il fallait faire. Mais en me voyant me battre comme un lion sur tous les ballons, tout ça, ils avaient pris l'habitude de faire comme moi, et ils se battaient comme des lions. Et à la sortie, avec la même équipe, on a gravisé l'échelon, incroyable. Incroyable. Et alors, pendant toutes ces années où vous allez donner plus de deux tiers de votre vie, quand même, à ce club, l'attachement pour ce club va aller, pour vous, bien au-delà du terrain, parce que vous avez occupé des postes qui n'avaient pas un lien direct. Non, à un moment donné, j'ai entraîné les 16 ans au club, et le patron me convoque au mass, et il me dit, Patrick, voilà, je remonte une grosse équipe corporative, et il faut que tu t'en occupes, parce que j'ai un éducateur, mais bon, je préférais que ce soit toi qui relance la machine. Donc j'ai accepté. Pendant trois ans, j'ai entraîné et les 16 ans, et le soir, l'équipe du nettoiement, et l'histoire du nettoiement est partie aussi de là. Après, c'est Gérard Bernay qui a pris la suite, après, il y a eu Maman Retara, et ils ont fait des espoirs, ils ont été champion de France, ils ont eu la Coupe de France, ils ont fait des trucs extraordinaires. Et c'est certainement, Patrick, ce don de soin qui vous caractérise par attachement pour ce club, c'est certainement ça qui vous a plus encore lié au regretté président Louis-Nicolas. Oui, le président, je lui vois tout. Moi, je suis sorti de rien. Parce que comme mon petit tour a plongé, il nous a fallu de travailler, ils ne pouvaient plus nous payer. Donc je suis rentré dans l'entreprise Pouget, avec Coco Terrasse et il y avait Régis Durand. On travaillait tous les trois dans l'entreprise. Et c'est au bout de six mois, en décembre, Bernard Gasset, qui connaissait bien Louis-Nicolas, ont décidé de monter la grosse équipe coopérative de l'époque. Donc en janvier 73, ils m'ont demandé si je voulais signer, parce que Jean-Louis avait signé. J'ai signé en 73 avec Jean-Louis et c'est parti. On a commencé à avoir une équipe solide. On a fait finale de Coupe de France, finale du championnat. Et c'était vraiment un truc extraordinaire. Mais le patron, comme je dis, je lui dois tout. Il pouvait me donner ce qu'il voulait à chaque fois que j'exécutais sans problème, parce que ça me faisait plaisir de lui rendre service et de lui faire plaisir. — Alors je veux recentrer notre débat, Patrick. Je comprends aisément qu'avec tout ce que vous avez vécu tant d'années dans ce club, les souvenirs qui reviennent comme ça sont autant de jours ensoleillés. Mais vous voilà donc au centre de formation. Et là, c'est quand même un poste de confiance que vous confie le président à l'époque, parce qu'il s'est dit qu'il y aura quelqu'un qui pourra tout à la fois être la tête et les jambes. — Disons qu'avec Jacques Bonnet, on a travaillé 25 ans ensemble. Et le patron avait une confiance extrême en Jacques. Jacques, c'était un type extraordinaire. Et c'est encore un type, parce qu'il n'est pas décédé, loin de là. Mais il a tout fait pour monter ce centre de formation. Il s'occupait des études. Il était tout seul. À l'époque, il était directeur du centre de formation. Il entraînait avec moi, avec Régis Durand. Et il s'occupait de l'école. Il s'occupait des papiers. Il s'occupait de tout. On est partis vraiment de rien. Maintenant, on est... Je ne sais pas combien, on s'occupait du centre. C'est devenu vraiment une grosse entreprise. — Voici la première génération, donc. La première couvée, si j'ose dire. Alors là, il faut avoir... Vous faites partie de ceux à qui on va demander d'avoir un peu de flair, quand même. Parce que les gamins, quels âges ? Ils ont 13, 14 ans. — À l'époque, on les prenait à 16 ans. Parce que c'est pas comme maintenant. Maintenant, ils recrudes à 12 ans. Et j'ai même entendu dire que les mecs de Lille, ils descendaient à Marseille pour voir les 11 ans. Moi, je trouve ça stupide. C'est incompréhensible. Parce qu'on voit le déchet actuel. On fait signer des contrats de nos citations. Ils arrivent à 16 ans. Et comme nous, à l'heure actuelle, au centre, il y a certains joueurs, pendant 3 ans, ils jouent pas. Mais ils restent. Pourquoi ? On a beau leur expliquer. Mais ils restent parce qu'ils gagnent 4 sous. Et qu'en classe, ils sont 10 par classe, ils sont pratiquement sûrs d'avoir le bac. Parce qu'ils vont étudier mieux que les autres. Ça n'a rien à voir. — Ça n'a rien à voir. Alors le centre de formation, lui, est sélectif, si j'ose dire, à un âge un peu plus avancé. Et donc, pensez-vous que ça facilite pour autant, parmi l'équipe encadrante de l'époque, la première auquel vous participez, ça facilite le regard de suite qu'on va avoir sur le gamin. — C'est sûr. Parce que, bon, quand on prend un gamin qui a 16 ans, moi, je me rappelle Laurent Blanc, Ours, tout ça, qu'à l'air, ils sont arrivés à 16 ans, donc là, on a moins de chances de se tromper sur un gamin de 16 ans que de 12 ans. À 12 ans, il y a tellement de... Encore 4 années à passer, on ne sait pas comment évoluer. Physiquement, techniquement, c'est compliqué. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un déchet énorme à cause de ça. Moi, je pense qu'au niveau de la FED ou de la Ligue, même du monde du football, on devrait interdire de récupérer les gamins avant la deuxième année au Pôle espoir. Parce que là, au moins, on serait sur des gamins qui déjà formés d'un certain truc et ça serait plus facile. Ça serait beaucoup plus facile. — Patrick, une idée reçue, et qui vaut peut-être encore aujourd'hui, malheureusement, dans la formation, le talent ne suffit pas. Il doit y avoir autre chose que les éducateurs que... — Il y a le talent, il y a le sérieux joueurs, la diététique, il y a l'écoute, l'écoute des coachs, des conseils, pas faire n'importe quoi. Et surtout, l'envie. C'est un joueur qui est moyen, mais qui a une envie extraordinaire. Il arrive plus... Moi, j'ai vu des joueurs avec du talent énorme passer à travers, parce qu'ils n'avaient pas ce caractère, ce caractère de gagnant, de vainqueur. Ils étaient trop tranquilles, trop... — Et ça, ça s'inculte que pas. — Non. On l'a ou on l'a pas. On a beau dire, faire dire les choses, mais ça, on le sent de suite. On voit le joueur qui a l'envie, qui a envie de progresser. C'est indéniable. Après, le gamin qui a du talent, mais... Moi, j'en ai eu à 13 ans, dans une équipe où il y a certains joueurs qui sont sortis pro. Les deux meilleurs, ils sont pas sortis, parce qu'ils avaient pas ce caractère-là. Ils ont tout laissé tomber. C'est des trucs incroyables. — Et ça, vous le leur avez dit. — Ah oui. On leur a dit. Maintenant, ils jouent même plus au football. Ils ont tout arrêté. Et les autres, de cette équipe-là, même certains... Un joueur comme... Il y a des années en arrière, qui jouait avec Sailly, Salz, qui avait deux pieds gauches, comme on dit, a sorti. Il a fait une carrière en deuxième division. Incroyable. Alors que personne n'y croyait. — Diriez-vous que les premières générations... Alors on y faisait référence. Mais ça, par contre, ça va percuter la majorité de ceux qui nous voient, qui nous écoutent. C'est vrai. Les Laurent Blancs, les frères Passy, Pascal Baez, Kader Ferraoui, etc. Diriez-vous que ces générations-là étaient plus à l'écoute ? Oui, je sais. Le monde évolue. Mais étaient-ils plus à l'écoute que les générations d'aujourd'hui, d'il y a, dirons-nous, 10 ans ? — Oui, je pense qu'ils étaient plus à l'écoute. Ils étaient déjà plus mûrs quand ils arrivent. C'était quand même toujours épiceliste qu'ils voulaient. Moi, je me rappelle de Pascal. Pascal Baez. C'est moi qui suis. Parce que, bon, j'ai joué à Perpignan, gamin. Je connaissais beaucoup de monde. — Et arrière-droite comme lui. — Voilà. Et donc, même pas. Il jouait numéro 10, à l'époque, à Perpignan. En 18h, c'était la quatrième division française. Donc, on m'avait indiqué ce gamin. Je lui ai dit à Jacques, écoute, je connais du monde, je vais aller voir. Je suis allé voir. Je lui ai dit, écoute, c'est un gamin qui est terrible. Il faut le prendre. Et là-bas, à Perpignan, on m'avait déconseillé. On m'avait dit, ouais, ils sont en boîte de nuit, parce qu'ils travaillaient chez un ancien joueur de rubis, dans un magasin de sport. Ouais, il boit, ceci, cela. J'ai écouté, je vous écoute pas. Et moi, donc, je suis allé le récupérer. — Pascal Baez buvait, donc. — Soit disant, soit disant. Donc, je vais à Perpignan. Et il habitait en dessous le stade de rubis du Sap. Donc, son père, moi, je l'avais connu, il nous ramassait les poubelles à mon père et moi, qui en habitait Perpignan. Donc, dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. Et oh, Patrick, il n'y a pas de problème. Le gamin, il devait partir à Toulouse. Et finalement, il est venu chez nous. Et donc, de numéro 10, il s'est passé numéro 6. Et après, il a fini à l'air droit. Mais c'est un gamin qui a toujours voulu. Il s'est toujours battu pour y arriver. Il y en a d'autres, même une autre génération. Serge Blanc. Serge Blanc, on l'avait au centre de formation quand Jean-Louis s'est occupé, avec moi. Et donc, Serge, qui jouait Elie gauche, à un moment donné, avec Jean-Louis, il s'est dit, c'est pas possible, il passera pas. Mais il avait un caractère terrible. Il en voulait terriblement. Alors, Jean-Louis l'a reçu. Il lui a expliqué ce qu'on voulait faire avec lui. On lui a dit, on va te faire redescendre arrière-gauche et on va voir ce que ça donne. Et à la sortie, il a fait une très bonne carrière. C'était un arrière-gauche extraordinaire, comme Bonicel, pareil, qui jouait numéro 10 et qui a fini dans le coureur gauche aussi. Vous êtes en train de me dire, Patrick, que grosso modo, ça n'est pas tant le talent qu'il faut affiner dans ces gamins qui intègrent le centre de formation, plus que cette force de caractère qui doit les singulariser par rapport à d'autres. Il faut travailler la tête. Il faut y aller, il faut tout. Là, on va parler de quelqu'un d'autre, Bruno Carotti, qui s'occupe du route manque chez nous. Nous, à l'époque, Robert Nuzaret estimait qu'il n'avait pas de niveau. Il avait cassé le contrat. Donc, nous, on s'est battus pour qu'il reste au club avec Jacques Bonnet. Donc, il est resté un an à son contrat. À la sortie, il a rebondi. Et regardez, la carte de visite qu'il a. Il a une carte de visite quand même extraordinaire. Alors que certaines personnes n'y croyaient pas. Mais nous, avec Jacques, on y croyait. Et on l'a fait arriver à ça, à ce niveau. Alors, essayons de percer un petit secret, peut-être. Parce que si vous avez à ce port le pouvoir de conviction d'aller dire, attention, ce gars-là, attention, ce petit-là, attention. Je veux dire, c'est un travail... Ce n'est pas qu'un travail de terrain. Vous les côtoyez même en dehors pendant la journée, le soir, le midi. Oui. Nous, on arrive le matin, on repart le soir. C'est vrai que la vie familiale a pris un court coup. Mais c'était comme ça. Nous, on vivait avec eux. Moi, tous les midis, je mangeais avec eux. Et l'après-midi, avant l'entraînement, ils faisaient la sieste. Moi, je restais avec eux. Vous étiez à l'école. On les reprenait pour l'entraînement l'après-midi. Et je rentrais le soir chez moi. Donc, la formation telle que vous l'avez connue, telle que vous l'avez dispensée, Patrick, pendant tant d'années, et que vous continuez d'ailleurs à faire, aujourd'hui, ne se résume pas simplement au travail, bas le pied, il faut connaître l'enfant, il faut l'accompagner, vivre avec lui. Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup moins de monde. Là, à l'heure actuelle, il y a 50 gamins au centre de formation, sans compter les esternes. Mais nous, il n'y avait que 16. C'était plus facile à gérer, plus facile à communiquer avec eux. On était tout le temps avec eux. Donc, ils savaient ce qu'on pensait. On se comprenait. Je veux dire, il n'y avait pas... D'ailleurs, on a déjà eu de gros problèmes avec tous ces joueurs-là. Parce que, voilà, il y avait une osmose extraordinaire. C'était vraiment l'esprit club. Et d'ailleurs, on est remonté avec ces jeunes-là. L'année qu'on est descendu, on était monté. On redescend de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien. Et bien, grâce à aller au marché-gare pour récupérer des fruits, des légumes, tout ça, pour que ça nous coûte moins cher. Parce que c'était compliqué. On avait pris une grosse baffe. Donc, on a décidé de repartir avec les jeunes. Et Laurent Blanc, les Passy, tout ça, Pascal Weiss. Donc, en 2010, au bout de 2-3 matchs, on a pris des casquettes. Et c'est reparti de là. Et sorti, on a eu une équipe extraordinaire, des joueurs extraordinaires. On a réussi à remonter après. Est-ce que vous avez connu des joueurs bien dans leur tête pour réussir ? Malheureusement, pas très à droit. Parce qu'on disait l'inverse tout à l'heure. Vous en avez connu qui étaient très forts, mais la tête ne suivait pas. Mais au départ, un gamin, c'est inné. Un Messi, tous ces grands joueurs, Nelmar, tout ça, ils ont autre chose au départ. Ils ont quand même des qualités innées. Ça, ça ne s'apprend pas. On ne l'a ou on ne l'a pas. Un gamin qui n'a pas de qualité, ça saura de suite. Et on peut le faire travailler 24 heures sur 24. Il n'y arrivera jamais. Ça, c'est clair et net. C'est impossible. Il faut déjà avoir de très bonnes qualités. Et puis après, il faut avoir l'envie d'y arriver. Est-ce que vous n'êtes pas, au moins une fois, j'imagine que si, quand même dit... Bon, écoutez, nous, au foot, à l'époque, c'était comme ça. Et vous, il faut que ce soit comme ça aussi, hein ? Mais c'est comme ça. C'était un état d'esprit chez nous. Ça a toujours été l'esprit de la païade. Et puis voilà, il faut vraiment vouloir. Il faut vraiment mouiller le maillot. Et tous les anciens, vous le diront, nous, c'était primordial. C'est peut-être pour ça qu'ils vous estimaient beaucoup. Parce qu'au fond, permettez-moi de le dire, Patrick, il y a du Louis-Nicolain dans votre façon de parler. On était un peu pareil. On était un peu pareil. Lui, c'était un gagnant, un vainqueur. Il n'acceptait pas la défaite ou l'à peu près. Je me rappelle une fois, en Corpo, Michel Morin, qui était un très bon joueur. Il était passé à travers le week-end. À la sortie, il l'a mis au balai à la comédie. À 19 ans, le gamin a pris un coup. Il a vite rebondi après. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous arrachez les iPhones, vous décollez les écouteurs, vous éteignez les lumières ? Non, disons que nous, c'est vrai que le téléphone en mangeant, c'est interdit. Parce que moi, je n'accepte pas un gamin qui est en train de manger avec les copains et tout ça. Et être sur le téléphone en même temps, ce n'est pas possible. Il n'y a plus de vie. Donc, le téléphone, je lui ai dit, vous laissez dans la poche. Après, vous le reprenez après manger, il n'y a pas de problème. Mais au temps du repas, c'est la convivialité. Il faut être tranquille. Et c'est comme ça, c'est un savoir-vivre. Pour parler des heures et des jours avec vous, Patrick, par rapport à votre vécu, tout ce que vous avez vécu à tant d'étages de ce club, vous êtes bien là où vous êtes, franchement. Oui, je suis très bien, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, disons que ça fait 4 ans que je suis à la retraite. Mais bon, le club voulait que je reste. Et puis moi aussi, ça me plaît de rester. Donc, je ne m'occupe que du centre de formation. Maintenant, je ne m'occupe que de l'intendance. Tout ce qui est réparation. Alors, toutes les petites réparations, c'est moi qui les fais. Ou j'appelle les entreprises. Avec M. Massy, ils ont fait un bon coup là-dessus. Donc, c'est moi qui gère tout le centre de formation à ce point-là. Qui entretient les deux piscines. Qui m'arrange à le chef pour les repas du week-end. Enfin, qui fait tout ça. Et puis, ce qui ne gâche rien, imbattable au vélo, imbattable à la salle de muscu, imbattable au soulevé de fonte, imbattable à tout. J'en fais un peu moins. J'en fais un peu moins, mais j'en fais tous les jours quand même. Un petit peu, j'arrive à trouver une heure dans la journée pour essayer de m'entendre bien. Et de temps en temps, pousser une soufflante dans les couloirs, comment ça se passerait ? Oh, beaucoup moins qu'avant. Ben non, bon, on est déjà beaucoup plus. Et il y a déjà quatre surveillants de nuit, plus un surveillant de la CUT Nicoin en bas, à l'entrée. Donc, c'est autre chose. La journée, on est trois à s'occuper des jeunes quand ils partent le matin, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Non, ils sont bien encadrés. Avec ce Covid, on est obligé d'augmenter le personnel. Donc, on a récupéré la fille qui était au clavousse, qui s'occupe des chambres, qui m'aide là-dessus. Avant, c'est moi qui les faisais. Maintenant, c'est elle qui fait les chambres, qui regarde, il s'est bien tenu. Elle fait un rapport à Francis Otaleo, le directeur de la formation, qui ne s'y sert à pas. Donc, lui, il intervient pour remonter les bretelles s'il faut. Et puis, elle m'indique s'il y a des répressions à faire. Ce matin, il y avait un robinet à changer. Je m'en suis occupé. Il y avait un autre robinet à resserrer. Donc, je sais un peu tout faire. J'ai même fait le bistrot à Grammont pendant des années. C'était incroyable. Ce qui l'a gâcheré. Alors, évidemment, quand on est au centre de formation, on espère tous les ans que la cueillette sera bonne. Mais ce n'est pas toujours le cas. La dernière en date, quand même, c'est une certaine forme d'apogée. Parce qu'il y a les Cabela, les Belanda. Et ça, ça va aller très haut. Ça a été la dernière grande année où on a sorti le plus de joueurs. Avec Cabela, Stambouli. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Martin. Martin. Ils en ont sorti 4 ou 5 joueurs d'un très, très bon niveau. Depuis, on galère un peu. On a du mal à sortir un très bon joueur. Là, il y a Chotard. Il y a Uskiri. Là, maintenant, je ne sais pas. Il y a le petit Wai qui est en train de faire quelque chose. Mais ça devient compliqué. On n'arrive pas à en sortir 5 comme c'était en 91. C'était incroyable. Même l'année 91, c'est l'année de Savagné. L'année, pourquoi on ne l'a pas gardée à l'époque ? C'est qu'il était en concurrence avec des joueurs du milieu de terrain. Avec Stambouli, qui jouait au numéro 6. Avec Cabela, qui jouait au numéro 10. Et Belanda. Et donc, il fallait faire un choix. Malheureusement, on ne l'a pas gardé. Bon, c'est bien ce qu'il a fait. Il a su repartir sur bonne base à Arles. Après, il était à Nîmes. Il a explosé. Je suis très, très content pour lui. Parce que c'est un gamin que j'adore, qui est extraordinaire. Et donc, voilà. Et puis, il y a eu Rodriguez, pareil, qui a été blessé pendant 2 ans. Lui, pareil, on ne l'a pas gardé parce qu'il était tout le temps blessé. Et qu'il avait su rebondir à Arles. Il avait signé à Reims. Et malheureusement, il n'a pas fini son contrat. Parce que bon, problème avec sa gonzesse, comme on dit. Donc, il a mis le marché en main. Donc, il est redescendu. Maintenant, il s'occupe d'un manège à Palavas. Bon, c'est sa vie. C'est son choix. À vous entendre, c'est vrai. Parce que c'est un peu émouvant tout ça. On a l'impression que ces gamins de l'époque ont été un peu les vôtres. Ah oui. On les a eus, eux. En plus, c'était à l'époque, Jacques avait décidé de rouvrir l'Institut. Parce qu'on l'avait fermé. Parce qu'on avait trouvé que ce n'était pas viable. Et quand il y a eu le championnat des moins de 14 ans, fédéraux, on a essayé de le rouvrir. C'est ça qui est arrivé à Stambouli, qui est arrivé à l'Uzès, bien qu'il soit marseillais d'origine. Belanda, Martin, tous ces joueurs-là, ils sont sortis des 14 ans. Moi, je me rappelle, Martin, il faisait 1,20 m. Et maintenant, il fait 1,90 m. C'était incroyable. Il avait des qualités techniques qui étaient au-dessus de la moyenne, comme tous. Belanda, c'est pareil. Cabela, c'était pareil. Stambouli, c'était un guerrier. Donc, voilà. Ces joueurs-là sont sortis des 14 ans. Ils ont réussi à gravir. Mais c'est les seuls qui ont réussi à faire ça à partir des 14 ans. Perso, ça doit remuer un peu. J'allais dire, quand on les voit comme ça atteindre le Graal, on se dit, bon sang, on n'y est peut-être pas tout à fait pour rien. Non, on les a aidés. On a tout fait pour eux. Et on est super contents de la carrière qu'ils font. Ils nous font rêver. C'est vrai que quand on les voit jouer, tout ça, on les voit revenir. Parce que même après leur carrière, certains, ils reviennent nous voir. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Merci, Patrick. Merci infiniment. Juste un dernier mot pour les plus anciens d'entre nous. Rappelez-vous qu'en finale de la Coupe du Monde en 1974, ce n'est pas Patrick Chauvry qui a mené la vie dure à Johan Cruyff. C'est Bertie Vox. Merci. C'était un magnifique voyage, Patrick. 40 ans. Il y a 40 ans, naissait le centre de formation du MHC. 40 ans, c'est bien plus, c'est bien moins de temps que vous avez passé, vous, au club. Patrick Chauvry, dont tout le monde se souviendra désormais. Merci infiniment, Patrick. Merci, Philippe. Merci, Chersou. Ça a été un bon et un très agréable moment. Merci. 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 Merci.